Mon invité aujourd'hui s'est révélé l'hiver dernier lors de la Coupe du Monde de Ski Alpin, saison au cours de laquelle il monte six fois sur le podium, dont quatre sur la plus haute marche, auteur d'un doublé historique sur la légendaire piste de Kitzbul, Cyprien Sarrazin, et l'invité du Match dans le Match. Bonjour Cyprien, comment ça va ? Bonjour, tout va bien. Vous avez démarré la nouvelle saison de Ski Alpin, la Coupe du Monde 2024-2025. Quelles sont les premières sensations ? Les sensations étaient bonnes. L'objectif c'était de mettre un dossard sur une discipline qui n'est pas ma principale discipline, ma discipline favorite. C'est positif. Le résultat n'est pas là, mais par contre ça fait du bien de redémarrer, de revoir un peu tout le public et les sensations sont bonnes. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en vitesse de l'autre côté. Vous avez terminé le 28e du Slalom Géant, c'était la toute première épreuve de cette Coupe du Monde. Et donc, pas de déception, vous le disiez, ça faisait deux ans, c'est ça, qu'on n'avait plus fait de Slalom Géant. Oui, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de deuxième manche en géant. Donc là, pour une première, se qualifier sur une piste qui est très difficile pour moi, surtout qu'elle est un mois avant toutes les autres courses. Donc la programmation est très difficile à gérer et cette année, ça a été plutôt positif. Sur cette Coupe du Monde, l'événement, c'est aussi évidemment le retour d'une légende, Marcel Hirscher. Vous êtes content de le revoir sur les skis ? Oui, c'était cool, c'est cool d'avoir pu partager quelques moments avec lui, parce que moi je partais 32, lui 34, on a pu un peu parler avant la course, même après, même entre les deux manches. Et c'était des super moments, on était encore fatigué de la manche, je lui demande comment ça s'est passé. Et il me dit, ça va, ça va, je suis content. Et tout de suite, il a enchaîné sur le truc, mon descendeur favori, la descente de Kitzbul, tu m'as fait rêver et tout. Je ne lui avais rien demandé, moi j'étais là en train de parler à la légende et c'est lui qui parlait à moi en disant... Adubé par Marcel Hirscher. Oui, il était comme un fou, donc voilà, ça crée des liens. C'est quelqu'un, c'est la légende de notre sport, le GOAT, et de pouvoir partager ces moments-là avec lui, c'est cool. Et qu'il soit de retour. Il a l'air de ça te faire plaisir, il a quand même bien skié, il m'a battu, ma target c'était de le battre. Challenge dans le challenge. Mais bon, j'ai fait quelques petites erreurs qui m'ont coûté cher, mais voilà, en tout cas il se fait plaisir, il dit qu'il n'est encore pas au niveau, mais ça va venir. Et après, l'autre comeback, c'est celui de Bratton, et là, lui, il a été bien plus performant. C'est bien, on va revenir sur votre carrière. Vous êtes né à Gap, en région PACA. Comment a débuté votre histoire avec le ski ? Une histoire avec le ski, ça a été un parcours quand même un peu atypique. Je suis à la base, on va dire que je suis un sportif complet. Mes parents m'ont élevé comme ça, j'ai fait énormément de sport, que ce soit du VTT, du surf, du ski, du snowboard, freestyle, freeride, et très peu de ski alpin finalement, enfin de compétition en ski alpin. Donc j'ai été élevé comme ça, à aimer l'adrénaline au final. C'est ça, parce que je parle de votre histoire avec le ski, mais on peut élargir à l'adrénaline de manière générale. Et ça a démarré comme ça. Et après, oui, tous les week-ends, dès que j'avais un temps libre à l'école, je partais faire du ski parce que j'adorais ça. Et j'ai découvert le ski dans toute sa largeur. Et ça, mon père a veillé à me faire découvrir ça. Ma mère a suivi aussi. Et je faisais des compétitions, mais que le dimanche. Je ne m'entraînais pas, j'allais faire les compétitions parce que j'aimais ça. Et ma mère m'accompagnait, qui est institutrice, elle ne connaissait rien au ski. J'étais le petit qui débarquait là et qui faisait les courses. Donc pendant un moment, ça a très bien fonctionné comme ça. Et puis je me faisais plaisir. Quand les autres s'entraînaient, moi j'allais faire du ski de poudreuse, on voyait des backflips sur les snowparks et tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a eu ses limites. Et là, j'ai dû changer de club, on va dire, d'endroit, avoir un truc un peu plus professionnel pour aller m'entraîner sur les glaciers. Et là, j'ai découvert l'entraînement. Il y avait beaucoup de boulot. Il y a quelques coachs, s'ils m'entendent, qui peuvent en témoigner. Sauf que j'ai aimé faire ce boulot-là. Et j'ai commencé à progresser à ce moment-là. Mais c'était vers les 12-13 ans. 13-14 ans. Et c'est tard. C'est très tard pour un skieur alpin. Normalement, c'est même trop tard. Et donc j'ai commencé à progresser techniquement très tard. Mais sauf que je ne me suis finalement jamais vraiment arrêté. Là où d'autres étaient très performants à un moment. Et puis ensuite, on stagnait. Et puis même, on était lassés. Parce que l'entraînement d'un skieur de haut niveau est quand même assez difficile. Et quand on est jeune, c'est ma vision. Si j'avais été mis dans ces rails-là trop tôt, je ne pourrais pas exprimer ce que j'exprime maintenant. Ça a mis du temps à démarrer. Ma carrière a, on va dire, débuté vraiment à 29 ans. Mais ce n'est pas pour rien. Donc tout ce que j'ai fait quand j'étais jeune, je dis merci à mes parents. Merci aux moniteurs du Dévolu qui m'ont amené là-dessus. Vous avez beaucoup appris auprès de votre père à Superdévolu. Et j'ai cru comprendre que vous refusiez que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apprenne. Et oui, ça c'était difficile. C'était difficile. Après, je faisais n'importe quoi. Quand je partais avec un autre, je partais tout droit et je faisais mon truc tout seul. Il fallait que ce soit mon père. Et je suivais que mon père. Mais après, je suis allé au Champs-Or. Le Champs-Or m'a accueilli aussi. Puis après, le comité Alpes-Provence. Et derrière, la Fédé. Et puis maintenant, la Coupe du Monde. Voilà, ça a été un peu... Le ski est un sport très dangereux. On le sait, les chutes sont souvent lourdes de conséquences. Comment on appréhende justement les blessures quand on est jeune ? Je me suis blessé très tôt. Je me suis blessé très tôt. Et finalement, ça a presque été une force, on va dire. Parce que j'ai pu me rendre compte que mon corps se soignait bien. Que je n'avais pas peur quand je revenais. Mais il fallait que je prenne le temps. Il fallait que je me sente bien pour repartir. Donc ça a été une école aussi de la vie. J'ai tenu profiter pour faire autre chose. M'intéresser à d'autres choses. Me reposer. Et savoir un peu comment je fonctionnais. Parce que quand tout roule, on suit un programme. Et puis si ça fonctionne... Sauf que quand il y a un coup d'arrêt, on ne sait pas trop quoi faire. Mais moi, vu que j'en ai eu beaucoup depuis le début, j'ai su qu'il fallait prendre le temps. Et puis derrière, ça allait rouler. Même si ce n'est pas toujours facile de se dire ça, ça m'a aidé là-dedans. Et puis, comme on dit, les blessures rendent plus fort. De se relever, c'est finalement là où on apprend le plus. Et ça m'a servi sur ces dernières années qui ont été très difficiles pour me relever et faire cette saison-là. Tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit et qui a été un parcours très chaotique m'a permis d'en arriver là. Et je regrette absolument rien. J'ai lu que vous avez gardé des séquelles à un genou. Et c'est un avantage aujourd'hui pour les skis. C'est un avantage ? Moi, je m'en passerais bien de cette douleur. C'est sûr que les skieurs, on a tous des douleurs. Que ce soit au dos ou au genou. Ça, il ne faut pas se le cacher. Moi, j'ai mes douleurs. Je gère. Et la façon dont je les ai gérés me permet d'être performant. Donc ça, c'est top. Après, je ne skie pas beaucoup. Je me fais confiance. Donc je travaille d'autres aspects. Donc la préparation physique, préparation mentale. Et après, je dois me faire confiance pour me livrer à 100% sur deux minutes. Et tout le boulot que j'ai fait pendant 29 ans m'ont permis d'arriver à me concentrer deux minutes, comme je disais tout à l'heure. Et ça, on peut se dire deux minutes, c'est rien. Mais en fait, c'est énorme la concentration qu'il faut. Il faut tout mettre. Et c'est vrai que mon genou m'oblige à être très focus sur tous les autres aspects pour que ce soit parfait. Vous faites vos débuts professionnels en 2016. Vous, l'amoureux de la vitesse, vous ne vous dirigez pas vers la descente ? Pas tout de suite, non. Non, non. Au début, notamment un peu à cause des blessures. Je suis resté en géant parce que pour moi, c'est la discipline centrale du ski alpin. C'est vraiment la base. Et puis ça va, j'ai performé en géant. J'ai fait quelques bons trucs. J'ai mis un peu de temps à démarrer en Coupe d'Europe. Notamment parce que je me suis blessé aux genoux quand j'avais 18-19 ans. Et ça m'a coûté deux saisons blanches. Parce que l'opération a été assez lourde. Dernier, je suis revenu. Encore un peu des douleurs. Et puis quand ça a été bon, j'ai performé. Donc c'était en 2016. Et ensuite, j'ai eu d'autres blessures. Blessures au cervical, trauma crânien. De nouveau, casser le tibia. Si j'ai plusieurs pages, je ne m'en rappelle même plus de tout. Et ça a entraîné encore deux saisons blanches. Et donc après, il faut se soigner de tout ça. Il faut retrouver la confiance. Ça me met du temps. Et à ce moment-là, je n'étais pas prêt de faire de la vitesse. Vous en rêviez de descente à cette époque ? J'ai toujours aimé faire de la vitesse. C'est-à-dire que je faisais les championnats de France. Dès que j'étais en vitesse, je me sentais libre. Je sentais que je n'avais pas besoin de réfléchir, que c'était naturel. Mais bon, c'est dangereux. Et les coachs me freinaient. Puis même moi, je n'étais pas ultra serein en me disant qu'on allait faire des descentes de championnats de France ou faire des descentes de Coupe du Monde. Ça n'a rien à voir. Et après, je suis arrivé à 28 ans à faire mes premières descentes et tout de suite performant. Et ça, c'était cool. J'étais enfin mature. Sur cette première année professionnelle, vous signez une victoire en géant parallèle, il me semble, à Altabadia. Quel souvenir vous gardez de cette première victoire professionnelle ? Là, c'était fou. Là, je n'étais vraiment personne. Je n'arrivais de nulle part. Et je suis arrivé ici sur cette course. Juste l'envie de me balancer. Et puis, j'ai gagné devant des légendes. Et ça, c'était fou. Ce jour-là, j'ai essayé de le recréer, ce moment, de retrouver dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Sauf que là, ce jour-là, en fait, toutes les planètes s'étaient alignées. Et c'était même impossible que je retrouve ces sensations-là. Mais ça restera gravé à tout jamais. C'était un show. Ce n'était pas vraiment une course de ski alpin, on va dire. C'était vraiment un show. On faisait plusieurs runs. C'était un nocturne. Le run durait moins de 20 secondes. Mais je me suis régalé. Les années suffisamment, vous l'expliquez, elles étaient compliquées. Vous avez enchaîné les blessures. Vous avez signé un podium en 2020. C'est à partir de 2022 que tout va changer. Vous rejoignez l'équipe de France en descente. Comment s'est prise cette décision, vous qui n'aviez justement jamais été sur la descente ? En géant, je savais que j'étais performant grâce aussi au podium en 2020. Lui, il a été aussi incroyable. Mais derrière, j'ai de nouveau galéré. Et on avait fait le tour du géant. Je bloquais. J'arrivais, je stagnais. Et là, la discussion avec les coachs, on s'est dit, il faut changer quelque chose. Il faut que tu ailles te faire plaisir. On voit qu'en géant, tu ne te fais plus plaisir. Je me suis dit, let's go, on peut partir en vitesse. Et je me suis entraîné en vitesse pour la première fois de ma vie, vraiment pour être performant en vitesse. Et tout de suite, je me suis régalé. Tout de suite, les premiers entraînements ont été très performants. J'ai été très performant. Vous finissez 25e sur cette première saison, ce qui est vraiment très prometteur. Oui, oui. Puis en me crachant sur quasiment toutes les pistes, j'ai testé tous les filets de toutes les pistes. En gros, j'ai testé toutes les limites à cette année-là. Et grâce notamment à Johan Claret, Adrien Théo, les anciens de l'équipe de France, m'ont conseillé et m'ont fait progresser très vite en me disant, écoute, là, t'es vite, ne change rien dans ton réglage. Fais-toi confiance. La descente, c'est de la confiance, c'est des kilomètres. On engrange de l'expérience. Va pas essayer de changer et d'être encore plus vite à tel endroit. Ça, ça a été un super conseil qui m'a fait tellement de bien. Et du coup, maintenant, je peux m'exprimer instinctivement, faire confiance à mes ressentis plutôt que d'aller chercher des petits réglages. Ça, c'est un peu le côté technique. Et puis derrière, l'année dernière, je connaissais toutes les pistes. Et j'ai pu me livrer à 100% et mettre le curseur au bon endroit. Et d'avant, la première saison, j'avais mis le curseur un peu trop haut. Je prenais trop de risques. Et cette année, je l'ai mis un poil en dessous. Et ça a créé de belles choses. Au-delà des conseils sportifs, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un déclic à partir de février 2023 avec une nouvelle blessure. Vous êtes tourné vers la psychologie, le coaching mental. Vous avez débloqué des leviers qui vous paralysaient un petit peu. Oui, j'ai été qualifié au championnat du monde à Courchevel. Et je me suis blessé au dos juste avant. Et j'ai regardé les championnats du monde dans mon canapé allongé comme ça. J'ai bien vibré devant la descente de Maxence Musaton qui a pris ma place. Parce que j'étais qualifié et lui, il n'était pas. Et vu que j'ai déclaré forfait, il a pris ma place. Et il a fini cinquième ou sixième. Et jusqu'au dernier inter, il était podium. Donc, j'étais comme un fou. Je me suis dit, c'est cool, mais plus jamais. Plus jamais, je veux passer à côté de choses comme ça. Et j'ai dit, bah ouais, physiquement. J'ai fait un petit bilan. J'ai fait, bon, physiquement, ça va tout bien. Techniquement, ça va aussi. J'avais fait des très bons trucs. Le seul truc qui bug, c'est encore le mental, quoi. Je me suis blessé, mais je savais que c'était pas que mon physique avait lâché. c'est que mentalement, il me manquait quelque chose. Puis avec toutes les chutes que j'avais eues, je me suis dit, là, il faut qu'il fasse quelque chose. J'ai pris les devants et j'ai fait un travail psychologique et j'ai dit, non, mais il faut que je me fasse aider, quoi. Et ce boulot-là, j'ai mis 100% de mon énergie là-dedans l'année dernière. Ça a été incroyable, mais au-delà du ski, je me suis vraiment découvert en tant qu'homme, quoi. J'ai retrouvé le plaisir de skier. Je sais pourquoi je fais du ski. J'ai vachement progressé. J'ai beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et en fait, sur le ski derrière, ça a roulé facilement sans travailler des choses précises sur le ski. Donc, c'est la meilleure des choses, quoi. Quand on est heureux dans la vie et qu'on se fait plaisir dans notre sport, et à partir de ce moment-là, c'était facile. Tout était facile après. Je me posais trop de questions. J'étais trop dur avec moi-même. Quand on fait du sport, c'est pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Et ça, on l'oublie assez vite. Et voilà, ça... Ce chemin-là m'a fait vraiment du bien. Et je suis très content d'avoir fait... un reçu déclic, quoi. Attention, je vais vous faire écouter quelque chose. Est-ce que vous pouvez me parler de ça ? Tu as bien l'idée, Diego ? Ben, c'était... Ah ouais, c'était pendant Kidsbull. J'avais très peu de moments pour moi pendant ces deux, trois semaines qui... Donc, entre Wengen, Kidsbull et après Garmisch. Là, j'ai eu très peu de moments juste pour moi. Et les moments que j'avais dans la chambre seul, parce qu'il fallait que je fasse mille trucs dans la journée. Je ne sais même pas comment j'en suis sorti vite. Enfin, je me suis blessé plus tard, mais... Je me posais dans le lit, je mettais mon casque et à un moment, j'ai écouté Johnny et je ne sais pas, ça m'a mis les frissons. J'étais bien. Il s'est resté. Et je me suis dit, tiens, tous les soirs, je vais écouter Johnny pour me détendre. Et ça me mettait les frissons. Ça me procurait quelque chose qui était vraiment chouette. En plus, il y a eu une petite histoire avec ma famille et tout. C'était un peu émotionnel aussi. Et puis, j'en ai parlé, je ne sais pas qui, qui me disait quelle est ta musique favorite avant chaque course et tout ça. Et en fait, je venais d'écouter Johnny juste avant où j'ai dit ça et puis derrière, c'est resté. Donc, c'est drôle. Et voilà, c'était des moments off pendant la saison comme ça. C'est vrai qu'on les prend et Johnny m'a accompagné là-dedans. Il vous a accompagné dans vos victoires la saison dernière. On le rappelle, il y a un magnifique palmarès sur cette saison avec, il me semble, une descente à Bormio. Il y a ce super G à Wengen. Puis, évidemment, ces deux victoires à Kitsbühel qui sont historiques. gagné déjà une fois à Kitsbühel pour un Français, ce n'était plus arrivé depuis... 25 ans. Exactement. Et un doublé, ça remontait à Luc Alphand. Seul Luc Alphand l'avait fait. Ils ne sont que 6 ou 8 skieurs, je crois, à avoir réalisé ce doublé. Vous finissez deuxième du général de la descente. Il me semble cinquième du général de la Coupe du Monde. C'est magnifique ce qui s'est passé sur cette saison, Cybrien. Oui, c'est incroyable ce qui s'est passé. Surtout que j'ai attaqué la saison sans aucun objectif. C'est vraiment monté crescendo et puis je me suis fait plaisir. Et puis derrière, ça ne s'arrêtait pas et c'était trop bien. C'était le rêve. Le rêve. Cette double victoire à Kitsbühel, elle a été particulière ? Oui, vraiment. Kitsbühel, ils ont créé... On le rappelle, c'est quand même la mec du ski alpin. Oui. Ils ont créé quelque chose qui dépasse le ski alpin. Ça rentre dans le monde du sport international. Tout le monde connaît Kitsbühel. Même avant de connaître le ski alpin, tout le monde connaît Kitsbühel. Donc, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose, un mythe, une légende. Et on voit, voilà, c'est un show. C'est vraiment un show. Et ce jour-là, je suis parti dans cette optique-là de faire un show, de créer un show. Avec la célébration et tout ça, c'était vraiment là-dedans. Par contre, en termes de performance, ma descente à Kitsbühel était vraiment très bonne. Mais celle de Bormio, je pense que techniquement, elle reste encore meilleure que celle de Kitsbühel. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup plus difficile de faire Bormio que Kitsbühel. C'est extrême. C'est de la glace vive. On va à 150. La moyenne, elle doit être à 120. C'est vraiment une dinguerie, cette piste. Et on ne voit rien. Physiquement, c'est ultra difficile. On a tellement de lactique qu'on est prêt à vomir en bas. C'est un enfer sur Terre. Et ce jour-là, j'ai réussi à faire une descente. la descente parfaite n'existe pas. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir à Bormio. C'est déjà un miracle. Donc voilà, tout est parti. Sur toutes les pistes, j'ai des émotions et des sentiments différents. Et ça, ça restera gravé à jamais. Puis les moments vécus avec la team, les moments vécus avec Marco Odermatt, avec tout le monde, les gens que j'ai pu rencontrer là où je suis maintenant grâce à ça, notamment grâce à Kitzbühel. C'est Kitzbühel qui m'a fait un peu changer de dimension, on va dire. C'est ça que je vais retenir au-delà des victoires. C'est vraiment ce chemin de vie qui au final est le plus important. Merci. Merci beaucoup Cyprien d'avoir répondu à l'invitation dans le match. On vous souhaite une excellente saison de Coupe du Monde. Des mondiaux aussi. Des championnats du monde où on espère que vous brillerez, ramèneriez au moins peut-être une petite médaille d'or en descente. On verra. Mais ça va être la première fois que je vais faire des mondiaux. Donc je vais découvrir ça aussi. J'ai bien hâte. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Le sport revient très vite sur TV Monaco. A bientôt. A bientôt.